... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans votre magazine agricole Brave Paysans, nous parlerons de l'élevage des bovins. Vous êtes intéressés, soyez attentifs lors de ces 26 minutes, parce que pour avoir du lait de bonne qualité et en grande quantité, les jeunes Ivoiriens sont au travail. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et aléolithiques était avec eux. On y va avec le reportage. Le besoin en protéines animales, surtout en ovins, caprins et bovins, en Côte d'Ivoire s'accentue au fil des années. Soit 70% de bétail importé chaque année. Malgré la croissance démographique de la population et la forte urbanisation des villes, la résolution de la forte demande du marché par la production ou élevage local est très peu pratiquée. Et si elle existe, elle est l'apanage des ressortissants des pays voisins. Pourtant, le fléau de la crise djihadiste au Sahel menace et restreint les zones d'acheminement traditionnelles du bétail. Pour répondre donc à l'appel du ministre des ressources animales et aléolithiques, Sidi Touré, à la pratique moderne de l'élevage, une association de jeunes Ivoiriens de 70 membres, regroupés sur toute l'étendue du territoire et dénommée Groupe EBSI, Groupement des éleveurs professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par Kamati Youssouf, a décidé de s'y investir. Elle a invité l'équipe de production de l'émission Brave Paysans dans ses fermes à quelques kilomètres de la ville de Toumoudi. J'ai commencé en novembre 2015, c'est là qu'on s'est installé ici. J'ai commencé avec mon père, mon papa, mon oncle, monsieur Kounou Mokhtar. On est tous des passionnés de l'élevage. On avait un objectif bien précis, on voulait faire des vaches laitières. Pour faire des vaches laitières, il faut certaines installations. Il faut pratiquer l'insémination artificielle. Non seulement il faut pratiquer l'insémination artificielle, après encore il faut avoir un pâturat naturel. On a commencé par l'insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on avait des jébus et puis des azawaks qu'on a inséminés et qu'on a donné une première génération. L'insémination artificielle à milieu rubien, de l'insémination officielle par l'ancien ministre Adjumani, c'était ici, c'était dans cette ferme-là. Et ça a donné naissance, vous voyez, à cette vache. Et cette vache, on l'a inséminée, elle l'a déjà fait, elle est aujourd'hui à sa deuxième portée. Voilà, donc vous voyez le résultat de l'insémination artificielle, c'est le résultat qu'elle a. On a commencé par fonds propres. Vous voyez, c'est vrai, vous voyez que l'installation est grande aujourd'hui, mais on a commencé progressivement. On a commencé d'abord par une petite superficie de 2 hectares, qu'on a fait le panicum dessus, ensuite on a amélioré. Donc chaque année, on rajoute. Chaque 2 ans, quand on a un peu de liquidité, on rajoute. Donc tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est fonds propres. Alors aujourd'hui, Dieu merci, ça donne ce résultat, ça avance petit à petit, mais c'est lent. Quand je dis que c'est lent, c'est lent, c'est lourd, c'est des efficients qui sont très lourds. Aujourd'hui, on emploie entre 5 et 6 personnes à la ferme. Par fonds propres, vous voyez ce que ça fait. Pour l'encadrement et la bonne gestion de son élevage, il s'attache les services d'un contre-maître qui assure l'alimentation quotidienne des bêtes en aliments végétals, naturels, voire le foin, dont il explique les caractéristiques. Nous sommes ici sur un pâturage de panicum C1, appelé le connex C1. Alors ce que vous voyez actuellement, la machine en train de faucher le panicum pour en faire du foin pour les animaux. Alors c'est fait pour les animaux qu'on laisse en stabilisation, pour ne pas qu'ils sortent, comme les veaux que vous venez de voir tantôt, qui les permettent d'avoir une bonne croissance. Parce que quand ils se baladent trop, ils sont fatigués, il y a moins de croissance. Donc c'est l'idée du panicum C1. On fauche au bout de 3-4 jours, quand c'est sec, au bon milieu, c'est sec entre l'humidité et la sécheresse. Pas trop sec, mais pas humide non plus. Alors on vient emballer des bottes pesant de 200 à 250 kg qu'on va stocker sous l'hangard pour donner aux animaux. Une jeune dame, diplômée en élevage, assiste aussi, ce dernier, dans la répartition des tâches. Cette dernière est fière de nous présenter la technique de traite laitière. Pour traiter une vache, il y a deux méthodes. De façon traditionnelle et moderne. Traditionnelle, on envoie la vache. Lorsqu'on envoie la vache, on envoie le veau de cette même vache. Et lorsque le veau s'en va, il commence à têter. Et lorsqu'il commence à têter, on attrape le veau. On l'attache aux pattes postérielles de saoma, de telle sorte que cette vache reste tranquille. Dans la vache, elle se dit toujours que son veau prend du lait. Mais avant que l'assaut de traite, moi je prends la serviette, je suive bien les mamelles pour enlever tout ce qui est des déchets. Pour éviter la contamination au niveau du lait. Maintenant, de façon moderne, c'est avec des machines qu'on appelle traiteuses. Et comment allaiter les veaux après avoir recueilli le lait? Je vais parler d'abord de la reproduction. C'est-à-dire, lorsqu'une vache ou un mâle s'accoupe, on obtient un veau. Et le sucre de la gestation, c'est neuf mois. Après neuf mois, lorsque nous avons les veaux, dès la naissance d'un veau, on fait des traitements. C'est-à-dire, on nettoie le cordon orbical. On s'assure que nous avons donné le colostrum. Ensuite, pour booster leur croissance, on essaie de mettre en place un système de lactation. C'est-à-dire, un veau doit prendre au moins par jour 3 ou 4 litres de lait de vache pour booster sa croissance. Quand on finit des traits, on prend une partie du lait, on vend. Maintenant, l'autre partie, c'est pour les veaux eux-mêmes. C'est-à-dire, ici, notre objectif, c'est de pouvoir faciliter le sévraie. C'est pourquoi on préfère traiter le lait et connaître la quantité de lait qu'un veau doit prendre pour lui donner le surplus. Nous vendons le surplus. L'élevage de volailles occupant une partie des activités de la ferme, certains jeunes du village voisin à la ferme sont aussi employés pour y travailler. Il y a les femmes, les enfants, je m'occupe de ça. L'argent, je gagne ici, c'est ça, je prends pour occuper ma famille à la maison, tout ça. Sur 51 hectares de superficie dont dispose la ferme, seulement 18 hectares sont exploités pour l'élevage. Le système solaire, les métaux de reboisement sont également utilisés pour la rationalisation des intrants de production. Quand vous faites l'élevage, je vous dis que la marge bénéficiaire n'est pas très énorme. Mais en plus de votre élevage, quand vous faites plusieurs élevages sur le même site, ça vous rapporte. C'est ce qu'on a compris. Donc ça, on a les ouvins. Généralement, quand on met en reproduction, ils sont autour d'une centaine. On les sort généralement dans la période de fête, Ramadan, Tabaski. Avant même, il y a déjà des produits, vous voyez, tout ça c'était plein, là c'est vide, là. On va encore faire la reproduction pour se réorganiser encore pour l'année prochaine. Donc, ça fait des petits gains qui nous permettent de pouvoir faire face aux petits besoins de la ferme. Là, on vient de visiter la naisserie. Et la prochaine étape, c'est le fourrage. On a fait un fourrage d'eau. On a 6 000 litres par deux. Ça nous donne autour de 12 000 litres. Donc, c'est de l'eau potable que les animaux consomment. Vous avez un abrévoire qu'on a fait qui est juste en bas. L'autre abrévoire, on l'a fait dans le parc de nuit. Et tout ça, c'est géré par l'énergie solaire. À même temps, on a fait du solaire parce que c'est plus rentable. Alors, quand vous avez ce genre d'exploitation, vous pouvez avoir de l'argent, mais en maîtrisant les coûts. C'est ce qu'on essaie de faire. Tout ce qu'est ici, on essaie de maîtriser les coûts. Ça, c'est fait avec l'énergie solaire. Vous savez, le solaire, c'est gratuit. Donc, on n'a pas besoin de payer. Ça fait un gain. Et ce gain-là, on peut l'utiliser à mondialiser ou à faire d'autres choses encore sur l'exploitation. Ça, ce sont des piquets de tech qu'on utilise pour sécuriser la parcelle. On a mis des piquets de tech. On a fait des barbelés tout autour. Donc, aujourd'hui, mon voisin et moi, on n'a pas de souci. Vous voyez, même de l'autre côté de la rivière, c'est quelqu'un qui fait du marché. Donc, mes amis vont pas là parce qu'il s'est protégé. On n'a pas de problème avec les agriculteurs. Et je souhaite que ceux qui font des fermes comme nous aussi fassent aussi la même chose. Comme ça, il n'y aura pas de conflit entre la culture et les rivières. La ferme 2KFRO est bâtie sur 51 hectares. Et sur les 51 hectares, nous exploitons juste 18 hectares. Évidemment, les 18 hectares, c'est en fonction de nos moyens. Aujourd'hui, la nature est complètement dégradée. Donc, quand on fait ce genre d'exploitation, ce genre de rivage, il faut penser à renouveler. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a planté les piquets de tête et les usufus. Donc, c'est comme ça, composé notre petite ferme familiale. Vous avez vu autour de moi les enfants que j'envoie au moins aujourd'hui à la ferme pour qu'ils puissent voir un peu comment papa travaille. De temps en temps, ils viennent avec moi pour assurer la relève. Vous savez que l'avenir appartient aux jeunes. Si papa aujourd'hui a fait ce genre d'exploitation, c'est pour préparer un jour l'avenir de ses enfants. Il en appelle donc à un appui des pouvoirs publics pour augmenter son cheptel. Un détour dans la ferme d'un autre membre de la groupe Pepsi nous a permis de découvrir un pâturage bien entretenu de bovins et surtout une race sélectionnée de moutons. Aujourd'hui, je suis heureux de vous recevoir sur mon exportation. Une exportation qui s'étend sur une vingtaine d'hectares où nous faisons la bovéculture et l'oviculture. Nous sommes spécialisés dans l'amélioration des races de moutons. Là, par exemple, vous avez un bélier qui a été importé du Sénégal, un bélier de race Ladoum. L'objectif de l'importation de ce bélier, c'est de le métisser avec nos races locales ont envie d'avoir des sujets qui sont précoces, qu'on pourra vendre rapidement autour de 18 mois d'âge. Au niveau des bovins également, nous faisons l'amélioration génétique et nous participons régulièrement au programme d'insémination lancé par la Scoupe Group Pepsi. Nous utilisons des semences de races laitières qui sont la Normande, la Mombélia, la Osteine que nous utilisons pour inséminer les vaches locales que nous avons. Et en faisant ces pratiques-là, nous arrivons à avoir des sujets métisses de première génération qu'on appelle communément F1, qui peuvent nous faire autour de 8-10 litres de lait par jour. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de visiter quelques fermes, des membres de Groupe Pepsi. On voulait vous montrer un peu notre savoir-faire. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on a commencé quelque chose d'ensemble. Il y a quelque chose qui a commencé à germer quand même. Groupe Pepsi, c'est une petite coopérative qui s'est mise en place il y a à peu près deux ans. Aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau où on pense qu'on a atteint 30% de notre objectif, c'est-à-dire essayer de moderniser les fermes, éviter que les animaux aient un pâturage longue distance, clôturer tous les parcs pour éviter un peu le conflit entre agriculteurs et riveurs. Aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est un des objectifs réussis par Groupe Pepsi. Nous sommes en train de tendre vers la mûration génétique. Après tout maudit, notre équipe s'est rendue à Anyaba, là où se trouve la ferme d'un autre membre du groupe. Il s'agit de Toure Vakaba. Il nous présente son activité. J'ai commencé l'élevage il y a deux ans et demi. J'avais des races locales dans un premier temps. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 25 animaux de race locale. Donc on a commencé avec ça, mais on a vu que le problème, c'est que les races locales ne produisaient vraiment pas beaucoup de lait. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'Endama. Les Endama produisent 1,5 ou 2 litres de lait par jour. Sachant qu'un litre de lait se vend à 500 et qu'on nourrit une vache à peu près à 1000 francs par jour, ce n'était pas intéressant. Donc j'ai cherché des solutions. Je me suis rapproché, c'est à cette période-là, au début de mon activité, que j'ai rejoint le groupe Pepsi. Ils m'ont beaucoup appris, grâce au président M. Kamate, j'ai beaucoup appris. Lui, il m'a conseillé l'amélioration génétique. Alors l'amélioration génétique, ça consiste à prendre des taureaux de race exotique pour les mettre sur les races locales. Ça nous fait des métisses qui produisent un peu plus de lait qu'un Dama normal. Donc un Dama normal peut peut-être produire 3 litres de lait. Un Dama métisse peut produire 7, 8, 9 litres. Donc ça, c'est un métisse première génération, on appelle ça F1. Maintenant, ce même métisse-là, si c'est une femelle qui est sortie par exemple, ce même métisse F1-là, on le recroise avec une race exotique. Ça donne un métisse de deuxième génération appelé métisse F2. Ce F2-là va faire un peu plus de lait. Il va faire peut-être 12, 13 litres de lait. Ce même F2-là, on le recroise avec une race exotique, ça donne un F3. Cet F3, on le recroise encore, ça donne un F4. F4 peut produire jusqu'à peut-être 18 ou 20 litres de lait. C'est l'animal qui se rapproche le plus d'une race exotique. C'est 3 générations de croisements. Donc ça se rapproche le plus d'une race exotique. Mais le souci avec ça, c'est que ça prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'une génisse prend deux ans à pouvoir être gestante. La gestation d'une génisse aussi, c'est neuf mois. Donc il faut compter deux ans et demi pour pouvoir produire une seule génération. En deux ans et demi, il peut se passer beaucoup de choses. Pour éviter tout ça, moi je suis parti directement sur les races exotiques. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Il y a certaines firmes qui se sont essayées à importer des races exotiques, mais elles n'ont pas réussi à les adapter. Parce que notre climat est un climat tropical. Le climat tropical veut dire qu'on a des bêtes comme les mouches CC, des tiques plus virulentes, plus agressives que partout ailleurs. Donc c'est des bœufs qui n'ont pas vraiment réussi à s'adapter en Côte d'Ivoire. Mais nous, avec la recherche sur l'alimentation, avec la recherche sur la santé, avec la recherche sur les techniques d'élevage, on a réussi à les faire s'adapter en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de races exotiques qui vivent ici, avec des productions laitières allant jusqu'à 25 litres de lait par vache. L'objectif final, c'est de produire à long terme un nouveau type d'élevage en Côte d'Ivoire, selon ce jeune éleveur. Le projet qu'on souhaite porter, c'est que comme ces races-là ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, nous, on se propose, avec notre expertise, on a réussi à les faire s'adapter ici, on propose de faire un noyau de production de ces races-là. Ça veut dire que moi, avec mes 20 génisses-là, chaque année, j'ai 20 naissances. Ces 20 naissances-là, je vais les garder. Un an, deux ans, trois ans. Au bout de trois ans, chaque année, je pourrais produire au moins 50 génisses gestantes pour les éleveurs en Côte d'Ivoire. C'est pour proposer un modèle d'élevage basé peut-être sur deux vaches au lieu de 15 vaches. Ça ne sert à rien d'avoir 15 vaches, 20 vaches, qui produisent très peu, alors qu'on dépense en alimentation, on dépense en médicaments, on dépense en main-d'oeuvre. Si un éleveur a deux vaches, mais extrêmement performantes, qui peuvent lui faire 50 litres de lait par jour, il dépense moins, il est plus concentré sur ses vaches, elles font beaucoup de lait. Et si on a ce type d'élevage-là, répandu partout en Côte d'Ivoire, donc de deux vaches, deux vaches, trois vaches exotiques, on va pouvoir vraiment augmenter la production laitière. Pour Vacaba, il faut produire du lait pur et riche pour la population. Ce qui m'a motivé à rentrer dans l'élevage, c'est que j'ai vu qu'il y avait un manque à gagner sur le lait. En effet, on importe près de 83% du lait qu'on consomme. Le problème de ce lait, du lait qu'on consomme, le vrai problème du lait qu'on consomme, que vous voyez qui sont dans les grandes surfaces, sont du lait réengraissé. Le lait réengraissé à l'huile de palme crée des problèmes cardiovasculaires, crée des problèmes de cancer, crée beaucoup de problèmes de santé. Quand on est rentré dans la profession, on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés aussi. Il y avait vraiment énormément de difficultés à produire du lait, ce qui explique pourquoi les Ivoiriens n'ont pas trop voulu embrasser cette profession. Mais grâce au modèle d'élevage qu'on propose, basé sur deux ou trois ou quatre ou cinq races exotiques, minimalistes, mais super productifs, super efficaces, je pense qu'on va arriver à augmenter la production laitière. Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs motivés qui souhaitent embrasser, qui souhaitent vraiment rentrer là-dedans. Mais c'est couteau en investissement. Pour permettre à tous ces éleveurs d'avoir du bon bétail, une campagne d'insémination artificielle a été lancée par la coopérative. Le technicien nous explique la méthode d'insémination et les avantages qui y découlent. Aujourd'hui, nous avons commencé le protocole de synchronisation de chaleur. C'est un processus maintenant pour mettre les vaches en chaleur avant de les inséminer. Donc aujourd'hui, nous avons procédé à la pose d'implants et puis l'injection de Sustroline. Dans une semaine, nous allons revenir maintenant pour d'autres injections et puis le retrait d'implants. Et puis 56 heures après, le retrait d'implants, nous allons procéder à l'insémination proprement dit. L'insémination, ça apporte beaucoup dans l'élevage d'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la production laitière et dans la production bouchière aussi. Et puis les sujets issus de l'insémination artificielle, la croissance est vraiment rapide. Voilà, c'est ça. Et puis ça emmoindrit vraiment les dépenses de l'éleveur. Il faut souligner que cette campagne d'insémination artificielle se fait sous la supervision de la direction de la nutrition animale et de la gestion pastorale. Le ministre des Sustannes et des Sciences Sociales a une vision pour son ministère, c'est-à-dire le développement de l'élevage. Et pour cela, il y a des programmes mis en place, des projets pour faciliter le travail des éleveurs. Et chacun dans sa direction apporte son grain de sel. Dans notre niveau, c'est de faciliter les produits animaux, pour l'inimation des animaux aux acteurs. Et il faut dire que ces aliments, quand ils rentrent au pays, le contrôle est assuré par la Dénagep. Et il y a l'autre structure de l'anime d'Agep, qui est la gestion des récomptations pastorales, qui intervient dans le cas, par exemple, des différents conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que c'est son domaine pastoral. Tout ce qui concerne les pasteurs et leurs bêtes. Il faut dire que pour cela, on réfléchit beaucoup pour élaborer des textes. C'est-à-dire, quand on veut développer quelque chose, il faudrait que ça agisse dans un règlement bien précis. Et on a élaboré des textes à telle enseigne que le réflexe de ces textes, je pense que va créer une symbiose entre ces éleveurs et ces agriculteurs. Et aujourd'hui, par la voie de ma directrice, je tenais vraiment à féliciter M. Vakaba en particulier, et par derrière lui, le groupe EPSI, qui vraiment fait un travail qui est vraiment émouvant. Le président de la groupe EPSI revient sur les motivations de leur regroupement et l'objectif majeur de cette campagne. La groupe EPSI, c'est une coopérative. C'est la coopérative professionnelle des éleveurs d'hôpitales de Côte d'Ivoire. Nous sommes une jeune coopérative créée depuis 2-3 ans. Notre activité principale, c'est la production de viande et de lait. On ne peut pas être autosuffisant en lait et en viande si on n'a pas produit la matière première. La matière première, c'est ce qu'on a aujourd'hui venu mettre en place. L'insémination artificielle, c'est ça même qui est le moteur de la production pour qu'on puisse y arriver à ce vide-là. Et ainsi, si nous sommes nombreux, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, chacun de nous fait l'insémination artificielle, on pourra couvrir tout le territoire, tous les besoins de l'État de Côte d'Ivoire en protéines animales. Est-ce que la coopérative a de réels moyens pour mener cette campagne, M. Kamadé ? C'est vrai, c'est un grand défi. C'est vrai, ça coûte cher. L'insémination artificielle, il faut payer les intrants, il faut payer les sémences, les hormones, tout ça, ça coûte cher. Le coût est élevé. Mais si nous voulons vraiment produire en grande quantité et en qualité, il faut que le coût soit accessible à tous, même aux plus petits éleveurs. C'est pourquoi on s'est mis en coopérative. Quand on s'est mis en coopérative, on a essayé de partager un peu les charges. Ça nous a été réduit. Mais ce n'est pas encore suffisant. On a besoin que l'État nous accompagne dans ce sens. On a besoin que notre ministère de tutelle, par exemple, subventionne même, ne serait-ce que les sémences, ou bien les protocoles. Parce que c'est très important. C'est ce qui fait que le coût de l'insémination est élevé. On espère qu'à travers cette première campagne d'insémination, que l'État va entendre notre cri de cœur et va nous accompagner dans notre activité. Une doléance appuyée par le secrétaire général de la coopérative. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dépend 60 à 70 % des voisins. Et les zones d'élevage aujourd'hui sont devenues des zones de conflit. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est devenu aujourd'hui le bastion de ceux appelés les djihadistes. Aujourd'hui, ces pays ne produisent plus assez. Dans 3 ans, 4 ans, si on ne fait rien en Côte d'Ivoire, on risque d'avoir des difficultés dans notre pays. Ne vous étonnez pas, un jour, si vous entendez que le kilogramme de la viande va passer de 3 000 à 4 000 en Côte d'Ivoire, si on n'y fait rien. Aujourd'hui, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont déjà commencé à investir dans ce domaine. C'est beaucoup difficile. En Côte d'Ivoire, l'insémination n'est pas subventionnée, l'aliment bétail n'est pas subventionné, et tout est cher en ce qui concerne l'élevage. Donc on demande un peu d'assistance de la part de l'État. Aujourd'hui, le vol de bétail a atteint des proportions très inquiétantes en Côte d'Ivoire. Les gens opèrent partout en Côte d'Ivoire, et sans rien craindre, ni de l'État, ni de l'administration, ni de la justice. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de protéger les producteurs locaux ivoiriens. Ces gens-là sont des personnes qui luttent chaque jour pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que si on produit assez, le lait va être moins cher, la viande va être moins chère, et les populations vont bien manger. Le président Kamate a profité de notre micro pour passer un message important à tous. Je profite de votre micro. Aujourd'hui, spécialement le jour du lancement de notre campagne d'insémination artificielle, pour lancer un appel à tous les éleveurs de Côte d'Ivoire. Que l'insémination artificielle, c'est possible. C'est des vaches aujourd'hui qui ont entre 15 et 20 litres par jour. Et l'objectif aussi sur nous, c'est de pouvoir faire ce genre de l'Ivoire dans certains grands villages. De ceux qui ont pu s'en plaire, des jeunes qui vont rester sur place, qui vont produire et qui vont, je veux dire, se prendre en charge. C'est ça aussi un de nos souhaits. Non seulement on pourra couvrir les besoins en protéines, on pourra aussi donner du travail à nos jeunes frères qui vont rester sur place. En tout cas, c'est un de nos souhaits, c'est mon appel à tous les éleveurs de Côte d'Ivoire que l'insémination artificielle, c'est possible. Diminution de la transmission de certaines maladies, possibilité de choisir la période des naissances, préservation du patrimoine génétique par la conservation de la semence des mâles, sauvegarde des races menacées de disparition, diminution de la diversité génétique, etc. Autant d'atouts qui pourront aider à un meilleur élevage en Côte d'Ivoire. Il faut donc soutenir ces éleveurs. C'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous dans 15 jours avec un autre thème dans une autre localité de notre sublime Côte d'Ivoire. Nous parlerons en gros d'agrotourisme, que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez également revoir nos différentes émissions sur notre chaîne YouTube. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada